C'est... bon, vous voyez ce guide, pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre. C'est un guide qui existe au ministère de l'Éducation, qui a été produit et distribué, qui vise surtout la prise en compte de la diversité sexuelle du côté des élèves, que les élèves transgenres soient respectés, inclus dans les groupes. Mais là, on a à l'école de Richelieu une nouvelle réalité, c'est qu'on a écrit une lettre qu'on nous demande, d'ailleurs, de ne pas publier, de ne pas partager publiquement. Une lettre aux parents, dans laquelle on leur explique que là, ils vont avoir, on dit, une enseignante, on le met au féminin, mais une enseignante non-binaire, qu'on dit, il ne faudra pas l'appeler monsieur, madame, mais mix. Plus l'air d'un terme anglais, en passant, remarque, mais bon, mix, pour l'interpeller. Puis que là, à la rentrée, l'enseignante va expliquer tout ça aux enfants. Que les enfants qui voudraient utiliser l'écriture inclusive, ils vont pouvoir cliquer, on va leur expliquer l'écriture inclusive. Ça fait des réactions. La police est obligée de s'en mêler. Donc, il y a un aspect malheureux, je pense qu'il y a un aspect de violence ou réaction exagérée de violence. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi malaise pour certains autres parents qui ne savent pas trop comment se conduire là-dedans, qui ne sont pas trop sûrs non plus de ce que leur enfant va comprendre de ça ou va penser de ça. On va en discuter tout de suite avec Raphaël Proveau, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Première réaction, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a un malaise quand même. On nous dit de ne pas publier la lettre. C'est comme si on le sent qu'il y a un malaise. Il y a des réactions. Les réactions sont nombreuses. Et je pense que, justement, la volonté que ça ne se sorte pas de son cocon, c'est qu'il y a une interprétation. C'est toujours ça qui arrive. On n'a pas le contexte, on n'a pas la discussion, on n'a pas tout ce qui a été fait en amont. Donc, on a le résultat d'une école qui a voulu sensibiliser des élèves, des parents, je trouve, et je dois saluer leur volonté de le faire. Mais après, là, on le voit. Il y a des réactions. Et c'est surtout sur ça qu'on doit s'attarder. Pourquoi les gens réagissent aussi fortement? Oui. Mais il peut y avoir deux types de réactions. Il peut y avoir des réactions, on va dire, agressives, injustifiées, à la limite, discriminatoires. Mais il peut y avoir aussi du questionnement de parents qui disent, mettons, on mixe. C'est quoi ce mix, monsieur, madame? Même non-binaire. Je sais qu'il y a une définition, mais pour bien des gens, ça n'existe pas. Il y a des gens qui changent de sexe, la dysphorie de genre, mais c'est quoi être non-binaire? Bien, je veux quand même que ce matin, que les gens, au moins, s'ils peuvent apprendre quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire être non-binaire? C'est une personne qui ne s'identifie pas exclusivement à homme ou femme, ou pas du tout des deux. On connaît les deux genres. Quand on est, le médecin coche une case, homme ou femme, certaines personnes... C'est ça qu'il y a des caractéristiques physiques. Oui, mais là, c'est vraiment un ressenti. Quand on parle de non-binarité, puis c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, parce qu'on aime mettre des gens dans des cases. Là, il n'y a pas de case. On veut se dire, moi, mon ressenti, il est non-binaire. Et dans le cas de cette personne... Des fois, il y a des gens qui disent que le ressenti change, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. On est complexes comme humains, mais je pense qu'on évolue. Puis ce qu'on voit avec ça, puis ce que j'ai envie de dire, et je suis content qu'un organisme comme le nôtre soit ici, il existe des solutions et des organismes pour sensibiliser les gens, parce que c'est correct de ne pas tout comprendre. Il ne faut juste pas juger ce qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qui est difficile de voir. Moi, quand j'ai vu les réactions sur les médias sociaux ce matin, la situation, c'est une chose, les commentaires haineux des parents, de gens qui ne sont même pas dans la situation, c'est ça le vrai problème. Au Québec, en ce moment, on a un enjeu, c'est la rentrée scolaire. Moi, je souhaite à tout le monde qu'elle se passe de façon douce, mais quand je vois ça, ça m'inquiète de voir qu'il y a des parents qui ont ces discours aussi fermés. C'est correct de ne pas tout comprendre. Mais ça donne un exemple très problématique à des enfants. Puis ils vont répéter ça à l'école, puis c'est une roue qui n'arrête plus. On appelle ça de l'intimidation. Et ça, c'est de la cyberintimidation. Et c'est sur ça qu'il faut s'attarder. Plus qu'est-ce qu'on l'appelle d'une telle façon ou d'une autre. Dans ce cas-ci, mix. Mais cette personne-là veut se faire appeler comme ça. Puis les jeunes, moi, je les côtoie. Les jeunes, on rencontre plus de 27 000 jeunes par année avec mon organisme. Et les jeunes veulent adhérer à ces changements, à cette nouveauté, à ces humains-là. Ce qui inquiète les parents, c'est que maintenant, on se rend compte que dans un groupe, je ne sais pas, il y a 20 % des jeunes. Ça devient comme à la mode, puis je ne sais pas, 10-15 % des jeunes. On n'ose plus le dire, tu sais, « Ah, je suis un gars ou une fille. » Tu crées le malaise inverse de se dire, « Moi, je suis un gars, moi, je suis une fille. » C'est quasiment rendu, c'est vieux, c'est rendu quétaine d'être juste un gars. Donc, il y a des parents qui ont l'impression qu'on va mêler leurs jeunes. À tort ou à raison, mais qu'on va mêler tous les jeunes pour quelque chose qu'on peut respecter, mais qui est quand même, je ne sais pas, une très, très faible proportion de la population, une très petite proportion. Mais cette proportion-là, on doit leur place, mais prendre leur place, ce n'est pas prendre la place des autres. Et c'est souvent, justement, comme vous venez de l'emmener, on a l'impression qu'on se fait voler notre place. « Bon, bien, moi, si je suis un gars, je ne peux plus dire que je suis un gars. » Si tu es un gars, puis tu te sens comme un gars, tu es un gars, tu es valide. On ne veut pas prendre la place de personne. Mais là, quand on entend ces discours-là, c'est comme si on veut que demain matin, on ne parle plus de ça. Ce n'est pas la volonté de l'école, ce n'est pas la volonté non plus du ministère de l'Éducation. On veut juste laisser une place à tout le monde. Il y a assez de place pour tout le monde, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille vraiment tout le monde ensemble pour donner des outils aux jeunes pour accueillir cette nouveauté, cette diversité-là, mais pas juste aux jeunes, j'ai envie de dire, aux parents aussi. Et c'est correct de ne pas comprendre, d'avoir plein de questions. Il ne faut juste pas tomber dans le jugement facile et dans la cyberintimidation. Puis là, c'est ça qui arrive. Est-ce que la personne elle-même est la meilleure pour l'expliquer aux jeunes? Ça, c'est une excellente question. Peut-être, dans ce cas-là, je ne connais pas personnellement la personne. Moi aussi, je me dis peut-être qu'elle est une excellente pédérale, mais peut-être aussi qu'elle va expliquer ça d'une manière personnalisée. Je ne sais pas, les jeunes, ils ont-tu 6 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce que ça va être bien compris, bien reçu? Est-ce qu'on va mêler les jeunes? J'aime que vous alliez là parce que la personne ne devrait pas avoir le poids de toute cette éducation-là, parce qu'elle se représente comme personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle a les réponses pour tout. Et ça, c'est pour toute autre chose. Comme moi, comme personne fièrement gay, quand je vais me raconter, je raconte mon histoire à moi. Je ne représente pas tous les gays de ce monde. Et c'est important, la nuance. Et dans ce cas-ci, je pense que l'école l'ont bien présentée avec la lettre qui a finalement été publiée un peu partout. Mais on dit, on va expliquer, on va donner des outils aux jeunes. Donc, on appelle ça de la nuance. Donc, oui, la personne se présente comme ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes non-binaires se prénomment mix. Dans ce cas-là, de cette personne-là, c'est ça. Mais on l'a vu que la personne dit, bien, vous pouvez m'utiliser le féminin comme un genre de compromis pour dire, ça va être plus simple. Le français est une langue magnifique, mais c'est une langue complexe, c'est une langue qui est genrée, masculin, féminin. Donc, la personne a voulu trouver des compromis. Mais la personne ne devrait pas avoir tout le poids du monde de faire l'éducation, comme tout enseignant. Là, c'est la rentrée, nos enseignants sont débordés. Les enseignants ne devraient pas avoir tout ce poids-là de parler de diversité sexuelle et de genre. Ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour ça que des organismes comme nous, Ensemble pour le respect de la diversité, existent. On a le nom le plus long au monde, mais ça résume parfaitement notre mission. Mais le guide qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, en tout cas, je ne l'ai pas lu d'un couvert à l'autre, mais il s'adresse vraiment plus aux élèves. La gestion des classes, il n'est pas vraiment grand-chose ce qui concerne le cas qui nous occupe aujourd'hui, où c'est un enseignant. Mais comme exemple, nous, on donne des ateliers pour les jeunes dans les écoles. Et depuis quelques années, on se rend compte que les profs et les corps enseignants nous disent qu'on veut le même atelier pour nous. On a les mêmes questions, on a les mêmes réflexions que les jeunes ont. Et on se rend compte que ce qu'on donne comme atelier et comme information aux plus jeunes, les adultes disent qu'on n'a jamais eu cette information-là, nous, dans notre parcours scolaire, comme parcours d'adulte. Finalement, on se rend compte que ce guide-là peut s'appliquer aussi à ces personnes-là. Il a été bâti spécifiquement, oui, pour la jeunesse, mais je pense qu'une société, c'est ça. C'est vivre tout le monde ensemble. Il faut apprendre à parler une langue commune. Ce n'est pas facile de trouver le terrain d'entente, mais ce guide-là peut être utilisé pour des parents, pour des adultes. Et je pense que peut-être c'est ça la réaction des parents. Peut-être qu'ils disent, j'ai plein de questions, je ne trouve pas les réponses à la bonne place. Et c'est ça, peut-être qu'il faut se pencher et peut-être inclure ça dans le cursus scolaire de nos enseignants et enseignantes et de nos adultes. Il y a quand même... Ça va peut-être même devenir une question de la prochaine élection fédérale. On va le voir, mais comment je dirais ça? L'homosexualité, pour moi, il n'y a pas d'enjeu politique là-dedans. Les gens sont homosexuels, tu es gay, ce n'est pas débattable, ce n'est pas discutable. Après ça, la dysphorie de genre, donc des jeunes qui se rendent compte qu'ils sont nés dans un corps, mais ils ne veulent pas devenir asexués, ils veulent changer de sexe. Dans bien des cas, ils veulent des femmes. Puis ça, qu'ils aient le respect. Toute l'histoire du non-binaire, pour plusieurs, c'est vu comme une autre affaire, plus une idéologie politique. On veut faire disparaître que les hommes, les femmes, ça n'existe plus. C'est là-dessus qu'il faut s'attarder. C'est vu comme autre chose que... C'est vu comme une idéologie politique que certains s'appliquent à mettre de l'avant et que d'autres disent, bien là, on veut freiner ça. J'ai envie de retourner dans le temps. L'homosexualité a déjà été en cette position-là et la place des femmes a été aussi à cette position-là. On réduisait la place des femmes à dire, bien non, une femme ne peut pas faire ça. On a dit la même chose des homosexuels et là, on dit la même chose des personnes non-binaires. On vient les invalider parce qu'on se met toujours à comparer. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. On n'est pas dans la comparaison. On ne dit pas qu'une femme est un homme et on ne dit pas l'inverse. Je ne dis pas qu'un homosexuel est comme un hétérosexuel. Une personne non-binaire est une personne à part entière. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Arrêtez de penser qu'on prend la place des autres et qu'on entend ces discours-là. La question, c'est comment on décide ça qu'une personne est non-binaire? On l'écoute, on lui demande. On le dit, on le dit, puis on l'est. On l'écoute la personne, puis c'est ça qui est difficile. C'est qu'il existe différentes définitions des personnes non-binaires. Comme il existe différentes définitions, même pour un homme, est-ce que tous les hommes de ce monde se définissent de la même façon? Non. Est-ce qu'il existe, mot pour mot, oui, on va parler d'attributs physiques, mais est-ce qu'on va dire qu'un homme est plus un homme parce que ce qu'il y a dans ses culottes est plus gros qu'un autre? Non. On questionne jamais ça. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de questionner les personnes non-binaires sur leur apparence. Et je sais que c'est complexe parce que là, la personne a l'air de si. Mais plus on va travailler ensemble à trouver des solutions. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est correct de ne pas tout comprendre. Il ne faut juste pas juger. Mais ce n'est pas simple, je le dis. Mais on a une belle situation. Je pense que ce débat-là va faire des petits. Puis je pense que c'est important d'avoir la conversation. Puis je le remercie de le faire ce matin pour ça. Et d'avoir la conversation et que ça ne prenne pas la police. Je pense que les gens qui ont forcé ça, ce n'est pas... On parle beaucoup de la police négativement, mais ça, justement, ce n'est pas les utiles. Non, mais ce que je dis, ça a pris la police parce qu'il y a eu des menaces et tout ça. Ce n'est pas chic, pas drôle. Raphaël Le Provo, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci.